Tu vas y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, va y avoir. C'est sur le parking du Super U de l'Envolon que les 200 coureurs de l'Etoile de Trésigno 2014 ont pris leur quartier, départ prévu à 14h20 après le briefing des équipes. Ici l'union cycliste Priochine. Donc ça s'appelle l'Etoile de Trésigno parce que ça va tourner un petit peu dans tous les sens. Vous allez passer beaucoup de bourre, ça ressemble à un peu d'air. Rencontre avec Rodolphe Henry, directeur sportif Côte d'Armoire Mario Morin, au micro de Mickaël Michaud. Je suis très heureux et fidèle de cette course parce que pour moi c'est à la hauteur des classiques Breton. J'ai toujours voulu briller sur cette course-là. D'ailleurs avec mes équipes successives, je l'ai remporté cinq fois par le biais de coureurs. Et c'est une course qui me tient à cœur, qui est bien organisée, qui est intéressante par son nom, l'Etoile de Trésigno. On part d'un côté, on revient, tout est axé. Les spectateurs peuvent voir les coureurs une quinzaine de fois s'ils se débrouillent bien. Donc c'est hyper intéressant. Et puis en général sur le circuit final, il y a toujours un gros groupe, il y a toujours de la bagarre. Donc en général, ce n'est pas un rat à gaz qui gagne, ça se fait toujours à la pédale. Voilà, ça c'est le petit chat des coursiers. Et puis, en tout cas, c'est avant la course, mais vous pouvez compter sur les côtes d'Armoire parce qu'on va tout faire pour essayer de la gagner. Rencontre avec Manu Michaud, un coureur bien connu dans la région, originaire de Ploua. Alors Manu, quelques mots sur cette épreuve ? Quelques mots, comme tous les ans, une belle épreuve. Je crois qu'on le voit avec le nombre de participants, il y a plus de pratiquement 400 coureurs sur les deux courses. Et puis là, on peut le remarquer, le temps est de la partie aussi. Donc je pense que ça va rouler très très vite. Une belle course, bien relevée, bien organisée comme tous les ans. Donc il y a de quoi faire. Et au niveau de l'UCB, il y a des objectifs ? On vient de sortir de la réunion mise en place par Jacques, Jacques Burleau. Donc le fils de Jean-Yves et d'Yvonne. Donc on va essayer, on va essayer de faire quelque chose de bien. On a deux, trois coureurs qui sont normalement relativement protégés. Donc on va essayer de les placer, pour moi, jusqu'au circuit d'arrivée. Sans encombre, on va essayer. Je pense que ça va rouler vite. Et puis l'explication finale va se faire sur le circuit d'arrivée. D'accord, merci Manu. Bonne course. Merci. Je vais dire que le meilleur gagne. De toute façon, un trésigno, ça peut être le meilleur qui va gagner. C'est une grande course. Et en plus, avec le beau temps, j'espère une course animée. Il n'y a pas trop d'écarts. On essaie vraiment bien que le monde a l'arrivée. Un vainqueur, bon, ben, pourquoi pas David Chopin ou Fabien Schmitt. Et puis après, sentimentalement, ben bien sûr, j'ai un jeune du coin. Comme Christopher Journain. Ou alors, il est loin de moyer. A 14h20, départ de l'étoile de Trésigno en départ arrêté, départ réel sur la ligne de départ, route de la carrière à Trésigno, 4 kilomètres d'échauffement. A 14h30, précise, départ de l'étoile de Trésigno, départ réel, en route pour la course en ligne avec les 200 coureurs. Au deuxième kilomètre, trois coureurs se font la malle. Florian Auberger, Césny Lefourne et Thomas Jordan. Au bout de quelques kilomètres, il possède jusqu'à 45 secondes d'avance. Finalement, les trois coureurs sont repris à Playlow. Puis une nouvelle échappée se crée avec quatre coureurs. Maxime Éveillard, Cyril Delory, Ronan Hardy et Sam Allen. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501